salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va bof bof aujourd'hui j'ai décidé d'aller marcher ce que j'ai besoin de prendre l'air du coup je suis essoufflée mais je vais vous expliquer un petit peu l'état dans lequel je suis et du coup bon bah non seulement je suis essoufflée parce que je suis en train de gravir une montagne mais je sais pas j'ai j'ai fait cette nuit un peu d'insomnie encore je fais vachement d'insomnie en ce moment moi qui adore dormir et est toujours dormi comme un bébé et ben ça fait quelques temps maintenant en fait et c'est de plus en plus et j'ai beau réussir à prendre sur moi réussir à remonter la pente réussir à rester forte si je puis dire ben le corps il n'est pas d'accord mon corps il n'est pas d'accord avec ça et du coup je viens de prendre rendez vous chez le médecin j'ai rendez vous demain parce qu'en fait je pense que ouais je dois faire j'ai pas des crises d'angoisse en fait c'est trop bizarre j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il ya du vent en gros je fais des insomnies et j'ai du mal à respirer et cette nuit vient de joy cette nuit j'ai fait de l'insomnie alors j'ai jamais fait ça de ma vie donc peut-être que c'est de l'angoisse peut-être que c'est je sais pas parce que moi j'ai pas un tempérament angoissé j'ai pas un tempérament à être pas bien et c'est et franchement ça va tu vois ça me saoule ça me saoule parce que franchement ça va c'est ça le pire mais ça me saoule que ce soit mon corps qui qui lâche tu vois je sais pas si je vais poster cette vidéo parce que tu vois dans le fond les gens qui essayent de tu peux te dire ça leur fait plaisir et du coup faut pas montrer que tu es faible et tout mais je suis pas faible en fait c'est juste que mon corps il est épuisé en fait de tout c'est c'est je suis une fille sympa tu vois j'ai jamais je me dis tout le temps ça je me dis c'est fou parce que tu vois t'es sympa j'étais gentil et malgré ça ben je pense que c'est surtout à cause de ça en fait on te casse les pieds mais mais voilà je joue comme je vous dis je voulais pas faire cette vidéo mais en fait finalement je me dis que c'est important parce que parce qu'on a tous des moments où on se dit c'est bon quoi et en fait c'est important de se soutenir et et de normaliser le truc tu vois enfin moi je vous avoue que j'ai jamais trop compris les gens qui qui déprime et tout et en fait là je tu vois j'ai beau moi pas être dans cet état d'esprit là je sens que c'est mon corps qui qui l'impose en fait c'est genre moi je vais bien et tout alors c'est trop bizarre parce que genre tout va bien machin et il suffit d'un petit truc eu d'une pensée de commencer à penser à des trucs et en fait ça me donne j'ai une genre de boule dans le ventre j'ai la gorge toute serrée j'ai du mal à respirer j'ai envie de vomir j'ai je sais pas comment expliquer cette sensation c'est trop bizarre et ce matin j'étais comme ça j'étais pas bien j'avais du mal à respirer je me suis dit je vais aller promener et ça me faire du bien de d'avoir une bouffée d'air d'être dans la nature mais mais bon du coup je sais que en commentaire vous allez me dire allez ça allez soit forte et tout je le sais tu vois évidemment ça va je suis forte je fais ce que je peux en tout cas oh non mais là c'est tout plein de boue j'ai le problème c'est comme je vous dis c'est pas moi quoi c'est pas moi c'est pas dans ma tête moi je vais bien je suis bien mes enfants vont bien franchement on vit dans une atmosphère cool détendue zen et tout mais je sais pas genre j'ai beau aller bien mon corps angoisse enfin je sais pas franchement je comprends pas trop ce qui se passe d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris rendez vous chez le médecin donc je sais pas trop ce qui va en plus je vous cache pas que ça me fait chier parce que ben mon médecin je le connais depuis des années et moi je suis genre à la meuf tout le temps de bonne humeur et tout donc ça m'enchante pas des masses tu vois mais je sais pas je sais pas mon corps et pourtant voilà comme je vous dis je suis très contente tout se passe bien dans ma vie je suis trop bien avec mon chéri c'est un amour mes enfants c'est des amours aussi franchement ça se passe vachement bien je me dis que j'ai beaucoup de chance le travail ça se passe bien aussi même si bon ces derniers temps il ya eu des gros coups de stress quand même par rapport au travail donc je me dis c'est probablement lié à ça le fait que ça s'accentue pas je pense que ça a commencé ça me le faisait rarement tu vois c'était vraiment quand il y avait une nouvelle stressante ça me faisait ça et je me disais c'est bizarre parce que j'avais jamais eu ça avant donc je me disais bon je sais pas ça va passer et là en fait j'enviens à un stade où je me dis autant autant je sais pas moi genre comme il y en a certaines qui m'ont dit en commentaire autant c'est genre la thyroïde ou tu vois autant c'est un problème de santé j'en sais rien moi peut-être qu'il ya quelque chose tu vois vraiment peut-être que c'est pas du tout de l'angoisse je sais pas parce que comme je vous dis j'ai jamais été angoissé de ma vie donc je sais pas ce qu'il peut avoir ou pas avoir mais en tout cas vient de jouer mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais aller chez le médecin parce que ça me fait flipper en fait ça me fait flipper et ça je me dis putain ce matin j'avais du mal à respirer et tout je me dis oh sérieux enfin bref voilà du coup je vais vous partager quelques petites images de ma balade avec la chienne puis après je vais rentrer je vais travailler je vais faire mon petit ménage du matin parce que j'ai tout laissé en vrac comme d'hab le matin je prépare les enfants donc voilà plus moi donc donc voilà joy elle vient là oui tu as vu un chien laisse le bien allez viens et folle de chien ça va tu es belle bien là non 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 oh là là moi quand je passe dans les trucs comme ça j'ai toujours peur de me prendre une grosse toile je pense que j'ai toujours pas du tout de la main on est là on 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 Il fait bon en plus, il fait doux, c'est vachement agréable. Regarde là, elle a vu un chien, c'est à sec ici. Elle a vu un chien, tantôt elle a envie d'aller le voir, tantôt elle a peur, du coup elle s'est barré en courant, super ! Viens t'as ton oreille retournée, viens Joy, allez viens là, ah bah c'est bon. C'est quoi ce chien là ? Bon bah tu vois, d'avoir pris l'air et de vous avoir parlé, ça va déjà beaucoup mieux, j'ai récupéré mon souffle, j'ai récupéré mon souffle, je suis plus essoufflée, j'ai plus la boule au ventre, je me sens beaucoup mieux, voilà. Donc maintenant je vais aller vaquer à ma journée. Ah ça m'a fait du bien tu vois, d'extérioriser, de faire ma petite larme, de prendre l'air et ça va mieux. Comme on dit, un mars et ça repart. Et du coup vous êtes archi nombreuses à m'envoyer des messages en privé, etc. A partager vos expériences, vos peines, ce que vous traversez, etc. Et je vous envoie beaucoup de soutien et plein d'amour. On est ensemble les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz